Bonjour Fanny, on est là pour parler des moyens pour faciliter l'usage du vélo au quotidien. Alors, une première proposition ? Oui, alors on a une première proposition très concrète, qui est notamment en fait d'augmenter le nombre de parkings et d'attaches vélos à des endroits assez stratégiques pour permettre le développement de l'utilisation de ce moyen de transport. Donc c'est notamment aux arrêts de tram pour permettre un transport multimodal et aussi près des commerces de proximité pour faire en sorte que les habitants et les habitantes puissent facilement se rendre sur ces lieux-là et aussi contribuer à la dynamique de la vie de quartier. Très bien. Il y a une offre de location de longue durée notamment pour des vélos à assistance électrique aujourd'hui par Biclou. Qu'est-ce que tu penses de cette politique ? Je pense que c'est un bon pas. Par contre, on commence déjà à en toucher un peu les limites. Initialement, il y en avait 5000 qui étaient prévues de mise en circulation. Et aujourd'hui, on constate qu'il n'y en a que 2000 et on se rend compte que ce n'est pas suffisant, qu'il y a une vraie demande. Et du coup, en fait, ce retrait questionne. Et c'est vrai que nous, du coup, on aimerait davantage augmenter cette offre-là qui répond à une réelle attente des Nantais et des Nantaises. On nous disait que les personnes qui font une demande aujourd'hui sont sur une liste d'attente jusqu'à septembre. Alors qu'apparemment, les associations de cyclistes disaient qu'il y aurait une très forte demande. Très bien. Et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport aux ateliers de réparation de vélos ? L'idée, justement, c'est d'encourager ces démarches-là. Parce que c'est pareil, ça répond encore une fois à un réel besoin. Il y a beaucoup de personnes qui se mobilisent sur l'ensemble du territoire Nantais dans cette initiative-là. Et en plus, c'est des personnes qui sont passionnées, qui ont une réelle expertise et qui ont plus l'envie de partager cette expertise-là. Donc l'idée, c'est d'aller dans ce sens-là pour faire en sorte que ça se développe et que ce soit accessible à tous, pas seulement en centre-ville comme on peut le constater aujourd'hui. On arrive vraiment à avoir des ateliers de réparation partout sur le territoire pour que tout le monde puisse aller réparer facilement et apprendre aussi à réparer son vélo. C'est ça. Biclou prend une part assez importante de la politique vélo à Nantes. Qu'est-ce qu'on pense de Biclou ? C'est vrai que, comme tu le soulignes, ça a une place importante en termes de budget que de visibilité. Aujourd'hui, je pense qu'on a tous pu voir des campagnes de pubs pour G-C Déco. Et là, l'idée, en fait, c'est de questionner ça pour voir si c'est réellement pertinent, voir si on pourrait peut-être le faire différemment. Et pour ça, on a bien sûr besoin d'experts et de professionnels de ce secteur-là. Donc, ce ne serait pas de mener ça à deux fronts seuls. Ce serait bien sûr d'y associer les associations de cyclistes, de réparation, les professionnels et l'ensemble de la dynamique qui se crée autour de la communauté cycliste. Et voir si on peut peut-être faire les choses différemment. Donc, l'idée, c'est d'initier un audit entre Nantes Métropole et la ville de Nantes et en y associant des associations et des membres de la communauté cycliste pour voir si l'offre est pertinent, si ça fonctionne et comment est-ce qu'on peut améliorer. Et aussi questionner le fait que cette délégation aille un acteur privé tel que G-C Déco. Oui, avoir une vraie transparence sur les chiffres aussi. Et comment est-ce qu'on peut encourager les gens à prendre leur vélo ? Alors là, il y a plusieurs idées qui ont émergé. Il y en a une qui ressort beaucoup et qui va aussi dans une nouvelle dynamique de réappropriation et de dynamique de quartier. Et là, il y a une idée qui peut paraître assez simple et qui pourtant pourrait bien fonctionner. Ce serait de faire un week-end vélo par quartier et faire en sorte que ce week-end-là change de quartier chaque semaine ou chaque deux semaines après c'est à étudier. Et ça permettrait en fait d'avoir une approche ludique du vélo. Ça permettrait aussi de découvrir son quartier différemment, même pour des nouveaux arrivants. Ça peut être un vrai outil d'inclusion sociale. Et en plus, ça permettrait pour des gens qui peut-être ne se sentent pas en sécurité sur un vélo, puisque c'est quand même le sentiment de plus de 30% des Nantais, d'avoir une première approche en groupe et en plus de découvrir du coup peut-être des recoins un peu cachés de leur quartier. Voilà, donc un quartier nantais, il n'y aurait pas de circulation de voiture, mais il y aurait une fête autour du vélo pour encourager les gens à prendre pour la première fois peut-être un vélo en vie. Voilà, et bien merci beaucoup et on continue avec maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada